Bonsoir à tous, je suis content de vous revoir, pas trop très longtemps, mais ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous dire un témoignage de ce qui s'est passé pour mon frère. Vous le savez tous que mon frère s'est fait opérer. Je vous remercie d'avance pour vos prières, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont prié. Et l'opération, on va dire, ça s'est bien passé, il y a eu des imprévus. Ça ne s'est pas passé comme c'était prévu normalement, parce que lui il avait une tumeur au ventre. Et bon, avant ça, il se faisait suivre. Avant l'opération, on attendait tous les résultats. Elle faisait 7 sur 8, ou un truc comme ça. Et ça a mis à peu près 2 mois, 2 mois et demi avant d'avoir les résultats. Parce que c'est une tumeur très rare qu'il avait. Et en fait, ce sont nos corps qui fabriquent des tumeurs comme ça. Donc, l'opérer, le paï, il a dit, il y a des risques que dans 3, 4, 5 ans, ça peut repousser. Nous, nous avons confiance en Dieu, parce que Dieu a attendu ses mains. Et pour vous expliquer que, bon, il s'est fait opérer, parce que le 8, à Rangueil, il y a eu à peu près 5 heures d'opération. Donc, je vous dis, ce n'était pas évident. Il est descendu en bas, il était 7h30 à peu près. Et ils l'ont pris vers 8h, ils en ont autour de 8h, il nous a dit. Et je suis remonté après, du coup, ils l'ont opéré. Et il a fallu attendre, il ne fait pas des amouragies ou des choses comme ça. Je suis remonté au soin extensif. Il était 6h30 quand j'ai regardé la montre de mon père et de mon amour. Donc, je vous dis, toute la journée, il était en bas, dans le bloc. Et pour vous dire que, bon, après l'ombre soin extensif, il est resté un mois et demi. Donc, je vous dis sincèrement, on avait peur. Pendant un mois et demi, il était là-bas, il était embranché. De tous les côtés, il avait des poches données, il ne pouvait pas manger. Il a perdu 13 kilos. Donc, déjà, que moi, il n'est pas bien gros. Et pour passer au plus vite, il l'avait mis dans la chambre. Et ça fait que nous, on était contents. Trois jours après, il a refait une infection. Il a fallu qu'il le revendre au bloc, le re-opérer une fois, le remettre une soin. C'était vraiment compliqué. Je vous le dis sincèrement. Franchement, il y avait des clients qui nous tenaient. Leur à Dieu. Et puis, pour parler au plus vite, il faisait 10 sur tous. On avait grossi. Il a fallu qu'ils touchent un peu le pancréa, la rate. Ils ont coupé à peu près plus de 50 centimètres d'intestin graine. Après, ici, on a un tube digestif, une veine qui nous fait manger. Il a fallu la couper parce que la tumeur, elle prenait trop d'ampleur dans le ventre. Ils l'ont ouvert. Il y a eu 42 agrafes. Je vous dis, ce n'était pas n'importe quoi. Ils ont pris une veine de la cuisse pour l'adapter ici au restaurant pour qu'ils puissent manger. Donc, je vous dis, le pain, il nous a dit à mon père, il nous disait que c'était vraiment une grosse opération. Et puis, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que c'était comme ça. Donc, merci Seigneur. C'est dans le sorti. À peu près, il a fait un mois de 8, 2 mois d'hôpital. Donc, maintenant, il est chez moi, chez mon père. Et il faut du temps. Et le pain, il a dit à mon père, il faut 7, 8 mois, le temps qui se rétablisse, bien comme il faut. Mais je compte sur Dieu. Le 6 août, on a rendez-vous avec le pain. Je compte sur vous pour vous prier. Alors, le 1 août, il a une poche qu'il faut qu'il garde 4 mois, normalement. Mais le 6 août, il a rendez-vous et vous voir le pain, c'est ce qu'il dit. Et Dieu vous bénisse. Amen.